Daniel Morin, ça ne vous a pas échappé, Terminator était de passage en France. Ouh, on s'en parlait, le cinéphile mon petit Eric ! Et oui absolument, Arnold Schwarzenegger était en France ce week-end pour parler des règlements climatiques. Après avoir rencontré notre président vendredi soir, Arnold a bossé, il fait partie des 800 personnalités à défendre le pacte mondial pour l'environnement. Arnold Schwarzenegger qui défend la planète. Ça, ça claque ! Là, le réchauffement climatique fait moins son malin ! Je t'imagine Arnold s'il avait été là la semaine dernière quand il faisait 38 degrés la nuit. Le mec, il aurait craqué, il serait sorti de sa chambre d'hôtel habillé en Terminator avec sa mitrailleuse à la recherche de la canicule. Where are you ? You cannot hide from me. Where are you, canicule ? Are you, canicule ? Non, 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 non ! Amon-Tony Bélanger, France Inter, Mondial Reporter, you know ? We are the world ! Shut up ! Shut up and go away ! Stop ! Are you, canicule ? No, my name is Augustin Trappnach and... Fucking boomerang ! I'll be back ! Je peux vous dire que ce week-end, si on n'a pas crevé de chaud, c'est que la canicule, elle était bien planquée. Elle avait la trouille de s'en prendre une par harnie. Bon, sinon, pour parler politique plus local. Hier, déclaration de guerre. Déclaration officielle entre Xavier Bertrand et certains membres de sa famille politique, les Républicains. Xavier Bertrand qui a dénoncé dans le JDD une droite obsédée par le Front National, notamment Laurent Wauquiez. Chez les Républicains, on devrait trancher de façon claire. Ce serait mieux un truc sans appel, devant témoin, face caméra. Bonsoir, bienvenue dans Co-Lantard. Ça ne va plus chez les jaunes, chez les répus. Ce soir, le conseil sera fatal pour un d'entre vous. Dites-moi les jaunes, qu'est-ce qui se passe ? Xavier ? Ouais, j'en ai marre d'être dans l'équipe d'un facho. Wauquiez, c'est un salaud. Laurent ? Je suis contre ces petites phrases qui, à la vérité, ne font pas progresser la démocratie. Nadine ? Ouais, j'ai chaud, j'en peux plus. En plus, avec les poils qui repoussent sous les bras, ça va, c'est l'enfer. Passons tout de suite au vote. Alors, moi, je vote Nadine. Désolé, Nadine, mais ton état physique ne te permet pas de continuer l'aventure républicaine. Moi, je vote Nadine. Je n'en peux plus d'avoir dans l'équipe un machin qui ne sert à rien et qui passe ses journées à se gratter. Ce n'est pas républicain. Oui, ben moi, je vote contre moi, Nadine. Je m'éjecte. J'en peux plus de passer mes journées avec des cons. Finalement, comme souvent, l'honnêteté vient du camp des femmes. Lui, homme parmi les hommes, c'est un exemple d'honnêteté. C'est toujours 100% satisfaction. Et ça se vérifie chaque matin. Sur Louis, on surnomme le contrat de confiance de l'info. La garantie à vie de l'actu. Le petit cadeau bonus de l'interview. Patrick, satisfait ou rembourseux ? Cohen, qui à 8h20 recevra Benoît Hamon pour parler Kung-Fu et tiramisu. Certainement. Je le savais. Bonjour Patrick.